Hello, pensez les filles Alors avant de passer à la vidéo, une petite installation de wig de chez My First Wig Donc comme vous pouvez le voir, l'effet est super naturel quand ça sort de la boîte Je prends un petit ciseau, je fais un petit trait Et ensuite pour avoir beaucoup plus facile, je prends cette sorte de rasoir Je ne sais pas trop comment on appelle ça C'est pour les sourcils normalement Et je le fais vraiment tout doucement pour essayer de couper la tulle correctement Et un petit cheveu en chemin, ne faites pas attention Ensuite je prends mon petit gel de chez Got2b J'en applique un tout petit peu comme vous pouvez le voir J'applique une toute petite quantité Vous pourrez même voir l'effet que ça donne dans un instant Regardez, super naturel, ça fond super bien Donc je mets mes petits baby hairs, j'en ai pas mis beaucoup J'attache le tout Et ensuite, quelques minutes après, j'enlève Donc je passe un peu de protecteur de chaleur Voilà, parce qu'on n'a pas envie d'endommager la pépée Et ensuite je prends de la cire pour peaufiner le look Alors là j'utilise une cire mais avec un fini plutôt mat Et ensuite je fais quelques retouches au niveau de la tulle Pour que la couleur soit un peu plus adaptée Parce que le bonnet était beaucoup trop clair Et voilà, vous avez le résultat Là aujourd'hui, on va vlogger un petit peu Parce que tu vois, tant qu'on est à l'extérieur de la maison C'est déjà très très bien, tu vois Donc à chaque fois que je suis à l'extérieur J'ai envie de vous montrer un peu Là, bien sûr, d'office, vous aurez aussi un petit home tour Ok, comme d'hab Donc du coup, on est venu pour pouvoir aller visiter des amis, etc Et finalement, on s'est dit qu'on prendrait un petit endroit Pour rester un peu, tu vois Pour un peu se détendre Ça change de mes routines Ça change de mon taf à la maison Ça change de beaucoup de choses, tu vois Donc là, je pense qu'on va aller tout simplement Dans un magasin de plantes Comme ça qu'on a vu On va un peu regarder ce qu'ils ont à proposer Parce qu'on a vu vraiment toutes sortes de variétés, etc On s'est dit, ok, on va aller là-bas On va aller un peu voir Mais ouais, oh, je dois vous montrer la plante Je vais leur montrer la plante Regardez une fois Donc voilà, la plante, elle est gigantesque Elle est juste trop, trop canon Et donc, ouais, j'espère qu'on va trouver des plantes comme ça Mais ça doit coûter des blindes Franchement, quand je regarde la plante She's giving me expensive J'ai l'impression que ça doit coûter dans les... Elle est facile 200 euros Ouais, mais c'est pas n'importe quelle plante Non, j'aime vraiment beaucoup C'est une location aussi pour moi de vous montrer mes ongles Mais voilà, j'ai un nouveau truc là en ce moment Anyways, ouais Franchement, j'aime trop, trop, trop Et donc, ça m'a donné envie d'aller voir des magasins de plantes Donc, voilà On va y aller tout de suite Je mets mes chaussures Et puis, on y va Je sais même pas si on va aller manger ou quoi, quelque part Je pense que je vais plus commander On va commander Et ensuite, on va d'office regarder Netflix D'office D'office Et voilà Bah, c'est tout, les gars C'est tout ce que j'ai à vous dire Vous, comme moi, vous êtes très casaniers Ils font un peu sortir de la maison C'est tout ? C'est tout ? Ouais, parce que moi, ok, oui, ça sera tout Pour le boire quelque chose, j'ai un café, un cappuccino, un latte Un café, oui Espresso, un latte Je pense Un cappuccino Moi, je vais reprendre un latte Un latte Un latte Un latte Et un cappuccino Oui, voilà C'est sûr, tu veux un cappuccino ? Ok, merci beaucoup C'est sûr, tu veux un cappuccino ? C'est sûr, ton café Excusez-moi On a pris quelques petits trucs On va vous montrer Bon, après, on a pris deux trucs Moi, j'étais là, en train de sélectionner des trucs Et tout Mais finalement, je me suis dit Ok, on va juste prendre deux trucs On mange Et si jamais j'ai encore envie Puisque voilà, moi, j'ai mis Tiens, les pâtisseries Bah, on va encore croire Et on a pris un latte Moi, je suis dans le cappuccino Mais il m'a fait Ouais, là, là Café, café, là, là Donc, j'ai pris un latte Et monsieur a aussi pris un latte Voilà J'ai hâte de manger J'aime trop le pâtisserie Dis au moins bonjour Je suis crevée Je suis au bout de ma live J'ai passé je sais pas combien de temps A me grouiller pour éditer Mais là, on a décidé de faire une petite balade En même temps, on va aller me chercher un petit McDo Parce que j'ai pas mangé de toute la journée J'ai fait ça pour vous Ok, vous avez intérêt à liker comme j'ai dit Si j'ai 10 000 vues, je veux 10 000 likes Ok ? Ouais, on va commencer à... Moi, j'ai pas honte de demander Ah, je vlog comme ça un peu, les gars Sur BX Ça change Parce que je suis tout le temps comme ça Parce que je suis trop gênée Regarde, c'est la première salule Où ça ? Là, juste là Oh, t'imagines Eh, les gars, faites-nous percer, Wes Oui, on va voir On va voir On va aller prophétiser, Dieu aussi bien On peut traverser comme ça Bah, ouais Donc là, on vient de voir un truc assez sympa Trop joli, hein Bien sûr, tu retape ça Mais le loyer, punaise C'est ça, j'ai vu super Si, on est quand même en plein surdansard Je pense que ça doit faire 1200, un truc du genre Non ? Ça dépend Et je me demande ce qu'il y a derrière encore Il doit y avoir les cuisines et tout ça Ça, son problème En fait, il mesure son truc On n'est pas dérangé Même si tu l'appelles Bah, euh, euh Toi, tu fais pas ça Non, mais lui, c'est abusé Non, toi aussi, c'est abusé Toi, c'est chaque fois On a tout le temps l'impression que ton téléphone, il est éteint Ceux qui mettent vraiment Diarré ce soir Avant, c'était wok, je sais pas quoi, là Ils ont changé, ils ont mis wok sushi Ils ont juste changé la peinture Comment j'aimais trop ça, c'était trop ma vie Ils ont juste changé la peinture En fait, ils ont dû fermer pour des trucs sanitaires ou je ne sais quoi, là On a dit, c'est sale Si c'est sale, il faut fermer C'est tout Il faut pas forcer C'est genre, tu vas empoisonner les gens comme ça Ils ont changé la peinture Ils ont dit, ils ont changé de nom On a dit, c'est tout Ouais, mais non, tu peux pas faire ça D'accord Tu veux pas faire ça Tu veux pas faire ça Ouais, je sais que t'as le droit Mais bon, c'est dégueulasse C'est genre si t'es sale, t'es sale En fait Tu ouvres une autre entreprise, c'est tout Donc là, on va aller au QIC On va aller chez QIC On va plus aller chez McDo C'est fermé Oh, c'est fermé Attends, attends, attends Quoi ? Anyways, les gars, on va manger là Moi, j'ouvre un autre truc JFC Ça va C'est très beau J'ouvre le JFC là Bon, apparemment, ça lui fait rien Ok, donc les gars, j'ai pris du boulet Voilà Y'a pas un truc où on s'est lavé les mains ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, mais bon, ça, normalement, c'est à la fin J'ai quand même allé laver mes mains CoronaVirus CoronaVirus Imagine les deux entreprises, c'est la même personne Ce serait un marketing de ouf Bah non Parce qu'ils font quand même la plus pour le KFC au final C'est vrai Au final, ils font quand même la plus pour le KFC C'est les leaders Après, l'avantage, c'est que comme au KFC en Belgique, ils ferment Ah ouais, c'est vrai Je pense qu'ils ont pas bien fait leur étudeau marché quand même Ah bah Ils ont pas bien fait leur étudeau marché Ils ont finalement été mis à un Gard du Nord Ouais Mais à un Gard du Nord, il y a beaucoup de passages Et il y a des gens qui attendent leur train et tout, tu vois Ouais, mais en plus, non Mais d'un côté, j'aime pas trop pour l'hygiène et tout Moi, j'ose pas trop manger à la guerre J'aime pas trop ça Un moment que ce soit un sandwich ou quoi Non Tu l'as remis à l'heure du midi À la guerre centrale Ça passe à la guerre du Nord Il y a eu une personne sur Instagram qui demandait les avantages Les désavantages de devoir travailler avec son mari L'un des avantages C'est que si l'autre personne est à peu près dans le même secteur que vous Tu vois Des secteurs qui se complexent Genre communication et marketing Ben L'autre personne, elle vous apprend toujours des choses Tu vois, dans son secteur à elle Et on discute souvent business On discute souvent business Ça, c'est intéressant Et j'apprends tout le temps des trucs de vie Est-ce que tu apprends des trucs de monter ? Non, ça va pas C'est vraiment pas ça Eh ! Petit qu'il est audace ! Lui, là, ça a l'air vraiment ouvert Ouais, eux, c'est comme sur l'image Regarde, non, tout le temps Attends Non, 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 non Testostérone 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 Regardez ça, les gars Oups Regardez ça C'est un truc de malade La salade, elle est verte comme sur l'image C'est bien gros comme sur l'image Ouh, c'est grillé Bon, je rigole Je rigole, je rigole Non, non, je rigole pas En fait, je morde un peu dedans Waouh En fait, c'est que mordre, mordre, mordre C'est pas goûté Dégoule comme ça Ouuh, honour Ouh, ouuh Ouuh, hu 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 huinh Hum hum pesé C'est poids Je te foie, c'est trop bon C'est bizarre quand même ب Genre, c'est vrai C'est bizarre, donne moi C'est une boisson à bonheur d'une ? Je comprends moi Allez les gars, je vais manger et après on va se retrouver, je ne sais pas Celui qui gagne, on va faire la course Celui qui gagne, ça va Une semaine de vaisselle Celui qui gagne, tu fais une semaine de vaisselle ? Une semaine de vaisselle Ça va, viens on court Jusqu'où ? Non pas ici parce que sinon on va faire peur Non c'est pas grave, là où il y a la lumière C'est 1, 2, 3 Non tu mens, tu ne cours pas, tu vas te foutre de ma gueule Je sais que tu vas te foutre de ma gueule Non je vais vraiment courir en plus Je te laisse un petit peu courir C'est bon tu as gagné, tu vas faire une semaine de vaisselle Non je te dis celui qui perd Non tu as dit celui qui gagne Tu as dit celui qui gagne Celui qui gagne, une semaine de vaisselle Et voilà, il y a des trucs que tu gardes en dehors des réseaux Tu sais bien, mais là on est passé devant un café On se dit tout, il y a moyen qu'on partage ce truc Parce que c'est quand même un gros truc C'est là que ça a commencé C'est là que ça a débuté Je ne savais pas encore Mais monsieur savait, je ne savais pas encore tu vois Mais apparemment c'est là que ça a débuté Et je vais vous montrer le café Allez pour marquer le coup Apparemment ils ont acheté un nouvel espace Mais tout a commencé là-bas C'est ça la source C'est là-bas la source Tu te souviens encore quelle place ? On va voir, petit test Tu te souviens ? Où ça ? Où ça ? Non C'était au mur Si C'était juste là Non J'ai une bonne mémoire En plus sur mon Snapchat J'ai encore la vidéo quand je t'attendais J'ai encore la vidéo quand t'arrivais Je vais vous montrer ça Là-bas ? Attends, laisse-moi me rappeler Non, moi j'ai l'impression que c'était là En plus t'avais tes... C'était le genre de locks comme ça Ouais, ça c'est vrai J'avais des locks J'étais assis là J'étais assis près du mur là Ouais Et il est arrivé Moi personnellement dans mes souvenirs c'était là Ça va, toi tu sais pas... Parce que lui pour lui c'était là-bas Et moi c'était là Je sais pas c'est qui qui t'a ramené ici Mais c'était pas moi Hey dieu ! Wow ! Next question Quelle humiliation ? Quelle humiliation ? Nous sommes humiliés ! Quelle humiliation ? Moi ! Moi ! Moi ma ! Où t'as l'autre ? Moi ! Moi ma ! Moi ma ! Donc voilà tout a débuté là-bas les gars Tout a débuté Et c'est tout ce qu'on va partager je pense Ou alors peut-être que si vous continuez à suivre nos vlogs Je crois que ce sera vraiment petit Un peu versé 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 Ils vont maintenant des machines à café Ouai ! Oh ! On devrait s'acheter une bonne machine à café Genre de bonne qualité et tout Anyway ! C'est pas la prochaine ? Je sais pas ! Je sais pas ! Là on attend Bénin Parce qu'on était censé se capter déjà pour manger ensemble Mais bon Bénin voilà quoi tu vois Bénin et les horaires Ouais Bénin et les horaires C'est genre faut pas lui imposer d'horaires à Bénin C'est lui qui décide quand il vient Il était au fond Oh regarde lui Bénin ! Bénin ! Bénin ! Dis bonjour à mon vlog Bénin Bonjour les gars vous allez viens T'as mangé la mangue ? Non ? Même pas ? Il a pas ramené ? Pour savoir que Bénin il est accro à la mangue C'est un truc de malade Il m'a trahi frère Il m'a dit ouais je suis ramené la mangue du Sénégal Ça fait une semaine que j'attends Une semaine Il t'a pas ramené ? Non ! Pourquoi ? Je ne sais pas Il m'a dit je suis au cinéma Quelle séance ! Mais il a laissé ça à la maison ? Ouais ? Bah voilà tu les auras Et vous savez quoi ? Balade de nuit à Bruxelles là ? Ouais ? C'est ça Vous avez bien ? Ça va Faites quoi là ? Une balade Arrête ! Arrête ! Arrête ! Retire moi ça ! Tu retirer quoi ? Arrête je rigole pas avec toi Bénin ! Vas-y retire ça Mais il y a rien ! Bénin arrête ! T'as ton oeil mousse ! T'as une oeil mousse ! Et non ! Il a dit tu as une oeil mousse ! Non elle part comme ça plusieurs fois Ah je te jure qu'il y a un truc dans mon oeil ! Bénin t'es vraiment un bâtard ! Il est un vrai des cafards dans les yeux comme ça ils habitent comme ça dans ton oeil ! T'imagines ! T'imagines ! Je vois comme dans les films là j'aurais fait les loyers ! Attends 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 je dois expliquer le contexte ! Attends ! Benin t'as dit quoi ? Benin t'as dit quoi ? Benin t'as dit moi dans ma vie j'ai besoin d'une femme Ok ! Qui va me suivre ! Ok ! Dans mes projets ! Ah ! Comme ça ! Si je veux aller là-bas ! Ok ! Elle doit te suivre ! Ouais ! Et donc elle plaque tout ce qu'elle a pour te suivre en gros ! Non ! Il y a des compromis ! Ok voilà ! Ben c'est ok d'accord ! C'est genre vous allez décider vous de... Non ! Tu vas faire tes trucs ! Ouais ! Là-bas ! Et elle elle doit te suivre ! Ouais ! Mais en fait ! Des mains ! Des mains ! Non ! Des mains ! Même vous devez quand même en discuter hein ! Ouais mais... Oui ! Mais... Pourquoi faire ? Toi Meme ! Tu m'es cherchée ou quoi ? Regarde ! Je viens de prier ! Donc laisse moi ! Attends attends ! Il a réfléchi ! Il a dit mais... Pourquoi faire ? Waouh ! Benin ! Non ! On va discuter ! On va faire semblant de discuter ! Waouh ! Pourquoi la réponse ? Vous trouvez ça drôle en plus ? C'est déjà la réponse de toi ! Comment ? Tu ne pourrais pas suivre ! Ben en fait on doit en discuter tu vois ! Ouais ! Parce que surtout si j'ai... Non ! Je m'en fous ! L'amour est quoi ? L'amour ça suffit pas hein ! Vous continuez avec vos amours amours là ! L'amour ça suffit pas ! Je suis désolée ! Quand on est en couple... L'amour est le loup ! Écoute ! C'est le pire ! Quoi ? Quoi ? Arrête ! Quand on est en couple je suis désolée ! Mais c'est aussi une question de business ! C'est aussi une question de business ! Je dis business dans le sens où qu'est-ce que tu as ramené sur la table ? Et qu'est-ce que j'ai ramené sur la table ? En peine et compromis ! Je suis désolée mais l'amour ça suffit pas ! L'amour ça suffit pas pour arrêter ! Ok ! Si on va là-bas ! Ok ! Mais je gagne le double de mon salaire ! Tu gagnes le double de ton salaire ? Ouais ! Moi je vais bénéficier quand même un peu ! Le double c'est pour le foyer non ? Bon là ça change un peu mais j'aimerais quand même avoir mon activité aussi tu vois ! Je peux pas dépendre de toi et ensuite tu me l'as pas à l'envers ! Mais c'est ça qu'on dit tu vois ! C'est en mode... Imaginons moi je fais mes trucs là actuellement ! Je veux aller en France et tout ! Peut-être elle peut faire ses activités aussi ! Elle aussi là-bas tu vois ! Ok ! Si c'est comme ça par exemple moi ! Moi je peux me permettre de bouger tu vois ! Voilà ! Moi il n'y a pas de soucis ! Mais je veux dire la go qui a ses projets ici par exemple ! Elle a sa boutique ici et tu lui demandes de tout plaquer ! Il y a un certain moment où c'est bon quoi ! Elle trouve qu'il y a quelqu'un qui la remplace ! Ah bah ça c'est des trucs comme ça ouais ! Non mais de toute façon quand tu fais des entretiens d'embauche avec tes nanas ! Tu dis est-ce que tu as une boutique ? Elle te dit oui ! Entretiens d'embauche avec une nanas ! Mais enfin ça s'appelle un rendez-vous quoi ! Entretiens d'embauche avec une nanas ! Tu as dit entretiens d'embauche avec une nanas ! Est-ce que tu parles trois langues ? Est-ce que tu parles trois langues ? Quelle langue ? Benin il a dit que tu parles trois langues ! Non 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 ! Benin tu n'as pas compris pas ! Genre est-ce que tu parles trois langues ? Non moi je suis un enfant de vie ! Mais je ne sais pas mon plus ! Mais je ne sais pas mon plus ! Est-ce que tu parles bien ? Benin qu'est-ce que tu as compris toi ? Benin laisse-moi ! Bref ! Anyway ! Anyway ! Moi je ne sais pas ce que j'ai compris ! J'ai compris ce que Benin il a compris ! La place de la femme, c'est à côté de l'homme ! Mais quand on n'est pas à côté de l'homme, il y a des ordres ! Attraper son cou et attraper son frôle ! Elle l'a dit quoi ? Elle l'a dit pas coréen ? Elle l'a dit pas que c'est comme les chiens ! Non arrêtez de dire ça ! Je n'ai pas dit ça comme ça ! Je n'ai pas dit ça comme ça ! Mais dans le sens où tu vois un chien... Arrête ! Je ne vais pas dire ça ! Dans le sens où tu vois un chien... Par exemple tu l'habitues à tout ce qui est sorti, etc. Quand il est petit, tu vois par exemple on va dire Tu l'habitues à trois fois par jour, tu vois, il est sorti ! Quand il va grandir, il va en demander plus ! Et il va falloir maintenir ! Tu ne veux pas le downgrade et faire moins que ça, tu vois ? Tu es obligé de faire plus ! Donc nous les femmes c'est pareil, c'est genre... Maintenant tu m'habitues au resto chic et tout ça pendant qu'on date et tout... Quand on sera en relation, on sera peut-être dans la même maison, etc. machin... Je m'attends à ce que tu fasses la même chose ! Parce que sinon le jour où tu ne fais plus, je veux dire que le gars il n'aime plus ! Non, et s'il n'y a plus l'argent, on fait pour moi ? S'il n'y a plus l'argent, non ! Non, je suis désolée, on va chercher l'argent ! Bon, non, non, pas parti ! C'est genre, s'il n'y a plus l'argent, la personne elle peut comprendre qu'il n'y a plus l'argent mais... Enfin, n'en fais pas de trop, tu vois ! Basic soit basic, tu vois ! Et moi je vois et je t'apprécie en tant que personne basic ! Mais bien sûr, dans la vie, on veut évoluer avec son partenaire ! Après, il y a des choses de la vie qui arrivent... Ah ok, là il est dans une période où c'est un peu compliqué ! Moi je vais l'aider, tu vois, nanana ! Mais tu n'as pas intérêt à downgrade, à te reposer sur tes lauriers en mode... Non ! Tu sais que tu as une femme qui est chic, alors que tu as intérêt à up ton game ! Parce que quand tu l'as rencontrée, elle avait déjà ses bails ! Si elle a déjà ses bails et que tu rentres dedans, c'est que tu as encore plus à lui rapporter ! Ça va ! Si l'argent descend, ta femme part ! Si l'argent... Non j'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça ! Donc moi, tu me vois en train de taffer à fond et tout ça ! Genre tu ne me regardes pas en mode, putain, c'est elle la femme, moi je suis un homme, j'ai envie de prendre soin d'elle ! C'est pas que j'ai pas... T'es avec un gars, le gars c'est un entrepreneur, etc. Il est en train de prendre ! Ok ! De ses 20 ans à ses 45 ans, les affaires ça marche bien, etc. Ok ? Ok ! Maintenant il y a un truc qui s'est passé là, on a mis Covid ! Ok ! 45 ans ! Ok ! On va retrouver un mode de vie beaucoup plus bas ! Ok ! Il n'y a aucun souci ! Mais après on va tout faire, on va s'asseoir, on va faire un business plan pour que tu reprennes tes affaires ! Et là tant pis ! C'est pour ça aussi que vous de votre côté, vous avez intérêt à choisir la bonne femme pour vous, tu vois ! La femme qui sait qu'il peut se passer tout du jour au lendemain et on va devoir mettre nos deux cerveaux ensemble pour qu'on va s'en sortir de cette phase là ! Je ne dis pas que c'est tout rose ! Non ! C'est pas ce que je dis ! Mais vous aussi soyez intelligent ! Moi j'ai un truc à dire ! Ça va pas machin ! Tu te prends des trucs et tu te bats ! Je me bats ! Ça pour moi, c'est une mentalité de side-cheek ! Ok ! Dans le sens où parce que la side-cheek, elle n'est pas engagée ! Mais pourquoi tu dis mentalité de side-cheek ? Ça veut dire qu'il y a les side-cheek là-bas ? Non mais... Non mais c'est vrai ! Mais c'est vrai parce que quand tu engage avec une personne, c'est pour le meilleur ou pour le pire ! Et si genre la meuf te dit ok, maintenant aujourd'hui tu n'es plus au top machin, je me bats ! T'as une mentalité de side-cheek, tu te bats ! Tu vois ce que je veux dire ! Nous les hommes, si mon homme n'est pas femme, elle a tout ! Et l'homme n'est plus rien ! Ça ne va pas me faire partir ! Ok d'accord ! Je reste aussi, c'est fini ! Il ne faut pas chercher des mille à 14h ! Ce que je dis en fait, c'est que pour moi, il y a une date d'expiration ! On est dans un showroom ! Je dis ok ! Pas de soucis ! On est dans un showroom ! On va essayer de taper ! On va s'asseoir ! Ce n'est pas que tu regardes la télé jusqu'à je ne sais pas quelle heure là ! Et tu ferais en déjeuner parce que... Je ne fais pas rien ! Non ! Ce n'est pas que tu vas rester là dans deux ans, il faut arrêter ! Non ! À un certain moment, c'est juste toi qui ne bouge pas suffisamment ! Et c'est tout ! Donc moi je prends mes clics et mes claques et je me bouge ! Parce que toi tu me tiens vers le bas en fait ! Donc quand tu vas être devant un pasteur et dire pour les mères, pour les pires, ce n'est pas vrai ! C'est ça ? C'est à condition que la période là dure ! Effectivement ! Non, non ! Dieu n'a pas dit ça ! Va là-bas ! Je ne veux pas dire ça dans la Bible ! Non, non, non ! Ecoute ! Maman ! Maman ! Maman ! Hé ! Tantine ! Tantine ! Quoi ? Si je n'ai pas l'argent ! Et comme on a mangé des pâtes tous les jours, tu restes ! Pour divorcer, il faut que les deux signes ! Ouais, moi je ne signe pas ! Reste moi ! Tu veux partir, je ne signe pas ! Je ne signe pas ! Quelle date d'expiration ? Dans le contrat que tu as signé, le contrat de mariage ! Tu ne fais pas écrire les dates d'expiration ! Ça veut dire qu'il n'y a pas des dates d'expiration ! Non, moi je fais une date d'expiration là-dedans ! Je suis désolée, tu ne vas pas me tirer vers le bas ! Nous sommes des aliments non-périssables ! Non, je suis désolée, tu ne vas pas me tirer vers le bas ! Ce n'est pas tirer vers le bas, frère ! Si quelqu'un... Il y a un certain moment où le gars devient un poids pour toi ! Mais tiens, je veux dire quoi ? Franchement, c'est parce que tu es vraiment très indépendante ! Et que tu mets ta carrière peut-être au-dessus de... Non, ce n'est pas question de sa peur ! Même si je n'étais pas indépendante en mode... Même si je ne travaillais pas pour mon propre compte, ça n'a rien à voir avec ça ! C'est juste que... Je suis désolée, si on s'est mis ensemble aussi, c'est pour une raison ! On s'est mis ensemble pour la progression ! Imagine maintenant, ça je souhaite à personne, tu vois ! Deux personnes se marient et tout machin me dubles ! Ok ! Tout se passe bien ! Ok ! Puis le mari, il a un accident ! Il ne sait plus bouger ! Mais ça, ce n'est pas la même chose ! Mais si, c'est la même chose ! Non, ce n'est pas la même chose ! Il se passe un truc, il perd ses moyens et il ne sait plus travailler ! Il ne doit que... Son seul truc, maintenant, pour faire entrer l'argent, ce sera peut-être avoir les aides sociales ! Tu vois, machin me dubles ! Tu fais quoi, maintenant ? Tu pars parce que tu as downgrade ! Ce n'est pas la même situation ! Si ! Si ! Au début, tu vas avoir pitié, etc. Mais sur le long terme... Oui, ça va peser ! Là aussi, il devient un poids pour toi ! Ok ! Là, c'est la maladie ! Là, c'est la maladie, tu vois ! Ce n'est pas la même chose ! Et... Alors là, je vais encore m'expliquer ! Parce que je pense que j'avais encore tout plein de choses à dire ! Dans le sens où je trouvais son exemple pas pertinent ! Pourquoi ? Parce que je trouvais que ce n'était absolument pas pareil ! Et la raison est que les finances, ça se contrôle ! Certes, c'est dur ! Tu galères ! Il se passe toutes sortes de choses ! Tu as des obstacles, etc. devant toi ! Mais les finances, ça se contrôle ! Contrairement à la maladie, où tu n'as absolument aucun contrôle là-dessus ! Et ensuite, il y a une différence entre un homme qui ne veut pas et un homme qui ne peut pas ! Et c'est pour ça que je disais tout simplement que son exemple n'était pas pertinent ! Et en plus, je dirais même que, voilà, durant la maladie, c'est vraiment là qu'on peut réellement tester le mariage ! Et encore, voilà, je ne pourrais jamais me permettre de juger une personne parce qu'elle a décidé de partir ou de rester ! Absolument pas ! Je trouve que cette situation-là, il faut vraiment la vivre pour savoir comment est-ce qu'on réagirait ! Moi-même, je ne peux absolument pas vous dire comment est-ce que je réagirais ! Si je resterais ou voilà, si je décide de partir ! Ça, personne ne sait ! Même aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision et demain, vous vous retrouvez dans cette situation-là et vous faites tout le contraire ! Non, maman, écoute, écoute ! On va couper cette conversation claire ! Parce qu'il y a une heure de partir ! Moi, je me dis, quand tu te marieras avec une personne, c'est pour le meilleur ou pour le pire ! Dans le contrat de mariage, il ne faut pas écrire « oh » « date d'expiration » « oh » Non, non, écoute, écoute ! Quand tu acceptes une personne, après, c'est ça à toi de décider ! Ça, ça devient des choses, mais en général, pour moi, je me dis, quand tu acceptes une personne, tu pourrais être capable d'accepter cette personne-là quand il est dans le top ou quand il est dans le bas aussi ? Aussi longtemps ? Non, 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 non ! OK, mais tu ne te maries pas alors ! Tu ne te maries pas si c'est pour avoir des conditions comme ça, tu vois ! Ce que j'essaie de te dire, c'est par exemple, t'imagines le gars, il ne fout rien ! J'arrive rentrer à la maison, il est confortable ! Non, voilà, c'est ce que je te dis, c'est ça que je te dis, on va faire les business plans, on va tout faire ! Après, si il est confortable, tu n'as pas non plus interrompu le confort de quelqu'un ! Mais les hommes-là sont mauvais ! Ce n'est pas possible ! Ils sont mauvais ! Il n'y a même pas un qui est bon dedans ! Comment ? Si lui, il se sent confortable, soit content pour lui qu'il soit confortable ! Tu seras aussi confortable ! Non, non, non ! Tu seras aussi confortable pour aller chercher tes affaires et dégager de la maison, je suis désolée ! Je trouve un truc, c'est que l'épanouissement, c'est plus important que si ton business marche, etc. Ça se trouve, il peut faire son emploi, le style de vie peut diminuer d'un cran, Pas de problème ! Mais vous pouvez rester épanoui, il va agréer le manque d'argent ! Oui, bien sûr ! Donc à ce moment-là, est-ce que tu partirais quand même ? Ce n'est pas comme si j'étais une gosse de riche et j'ai toujours été là, et ensuite d'un coup, du jour au lendemain ! Non, tu grandis dans un milieu assez correct, tu vois ! Tu atteins des niveaux et malheureusement, il se passe quelque chose, tu downgrade un peu, il n'y a aucun souci ! J'avais regardé un truc de Fadjo qui disait, en fait il disait, lui, aujourd'hui il a l'argent, tu vois ! Mais il a connu la misère, tu vois ! Il disait en fait, aujourd'hui s'il perd un peu d'argent, et qu'il doit vivre dans une certaine pièce ou dans un truc, Il saura ? Il pourra survivre parce que genre, il a connu cette galère, tu vois ! Et c'est ça que moi je me dis, frère, moi ma femme, elle doit aussi penser comme ça ! C'est-à-dire que même, pour moi... Mais c'est parce que, hé, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit ! Frère, toi t'as dit, si jamais on descend comme ça, je pars ! Frère, voilà ! Tu vois, c'est ça le problème des hommes ! C'est ça le problème des hommes, vous écoutez pas bien ! Tu veux dire quoi ? Tu pars ou tu restes ? Ecoute ! Moi ce que j'ai dit, je ne sais pas de quoi il fait demain, il n'y a aucun souci avec les downgrade ! Ce que je te dis, c'est que je ne veux pas rester en bas ! C'est pas une vérité ! Ok ! Imagine que tu dis, oh non, je veux faire le business plan ! Mais tu sais, avant de faire le business plan, pour faire le business plan, on puisse te prêter de l'argent à la banque, je ne sais pas quoi là ! Tu dois avoir aussi de l'argent ! Mais non, cet argent-là, tu ne l'as pas ! Le business plan, tu vas commencer par où ? Voilà ! Il y a toujours moyen de gratter l'argent, arrêter ! Non, non, non ! C'est vrai qu'il veut de l'argent pour faire de l'argent ! Mes frères, c'est pour ça qu'il y a deux cerveaux ! Ne choisit pas n'importe qui comme go ! Et moi aussi, je ne vais pas choisir n'importe qui comme gars ! C'est pour ça que j'ai dit, l'amour des fois c'est bien, mais il n'y a pas que l'amour ! Il y a aussi, l'amour c'est du business ! Amen ! Que Dieu vous bénisse ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Bena, il n'est pas au point où regarde ses yeux ! Bena, il n'est pas au point où regarde ses yeux ! Bena, c'est tout ! Attends ! Jamis ! Attends ! Attends ! Regardez ce qu'il y a votre famille ! Gloria, enlève-moi ça !